Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le très joli jeu Murmure de guérison, un oracle. Nous utiliserons un le normand pour le côté un petit peu plus prédictif avec le Tannis et nous finirons avec le mini Lily White Tarot, donc la version la version mini du jeu du Lily White. Je vous mets les références de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Ces deux jeux là ce sont des créations, ce sont des jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez en fait sur mon site dont vous avez également la référence juste en dessous en barre d'infos. Voilà pour compléter votre tirage je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec Murmure de guérison, j'adore je trouve que le dos est magnifique et pour vous les Gémeaux nous avons la carte 50, la carte des limites. Alors j'aimerais vous montrer cette très très belle peinture, voilà. Alors les limites c'est une carte qui parle d'elle-même, de mettre ses propres limites, de voir aussi où sont vos limites actuellement, de peut-être faire des ajustements. Vous traversez sans doute une période qui est difficile et pendant laquelle de nombreux aspects en fait de votre vie risquent d'être bouleversés et cette carte vous montre qu'il est impératif d'honorer justement vos limites, de faire attention à vos propres limitations, de les reconnaître et d'en prendre soin. Il peut y avoir des gens qui ont une bonne volonté mais qui peuvent devenir importuns, qui peuvent vous vous importuner et peut-être qui se montrent trop pressant, présent et pressant dans votre vie. Ce n'est pas à vous en fait de vous excuser de mal vivre cette situation mais au contraire de mettre des limites à ces personnes, de mettre des limites à certaines situations, par exemple des coups de téléphone trop fréquents, des visites trop fréquentes également, alors que vous avez besoin de repos, il faut vous respecter. Respectez votre rythme, respectez vos besoins, ça c'est important et vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à ça. Au contraire, faites le savoir et effectuez les changements pour mieux soutenir votre énergie et pour mieux conserver votre énergie. Vous avez besoin d'ériger des frontières qui vont être solides en ce moment. Décidez que vous acceptez de ce que vous allez accepter dans votre vie et décidez aussi de ce que vous ne souhaitez plus, que vous allez refuser, mettre de côté. C'est pour votre propre bien-être. Si certaines personnes interfèrent trop avec ça, il est bon de mettre des limites. C'est une carte en fait qui vous invite vraiment à vous mettre en priorité, vous choisir en priorité, vous faire passer en fait en premier. Les personnes qui sont réellement à l'écoute de vos besoins, qui se préoccupent de vous, vos vrais amis, votre famille, respecteront les frontières que vous allez poser. Donc n'hésitez pas à en parler, à les mettre en place pour vous respecter vous. Alors, je vais prendre le normand. On va regarder donc pour les 4 semaines de ce mois-ci. Alors, pour la première semaine, nous avons la carte de l'homme, la carte du bouquet. Ça peut être des présents qui vont arriver, votre conjoint qui vous fait votre conjoint, votre partenaire, un homme dans votre vie qui va vous faire un présent, un cadeau. Mais ça peut être aussi surtout une énergie positive qui va arriver, qui va se mettre en place pour vous. Une énergie d'action qui va énormément, énormément vous booster. Ça va vous permettre de retrouver votre énergie, de remettre en place des choses dans votre vie. Peut-être d'ajuster certaines choses aussi dans votre vie, comme on l'a vu avec la carte des limites. Mais vous allez avoir l'énergie pour faire tout ça. Et ça va être une énergie excessivement positive et bienveillante qui va venir pour cette première semaine. Donc vous allez pouvoir mettre des choses en action, des choses qui sont bénéfiques pour vous. Ça va vous faire énormément de bien. Si vous vous sentiez un petit peu mal, c'est une énergie aussi de guérison ici qui vous est apportée. Alors on a la carte de la lune et la carte du cœur pour la seconde semaine. On a des relations avec les autres qui vont être très intuitives. Vous allez sentir naturellement quand les choses se passent de façon positive ou négative. Vous allez intuitivement savoir aussi quoi dire, quoi faire avec les personnes qui vous entourent. Donc il y a une grande énergie ici d'intuition. Une grande intuition, pardon, pas une grande énergie. une grande intuition en fait qui est présente dans votre seconde semaine qui va aussi vous permettre de vous pousser à faire des choses qui vous tiennent à cœur. Parce qu'avec la carte du cœur, on n'a pas que les relations sentimentales, on n'a pas que les relations avec les autres. On a également tout ce qui va traiter de ce qui vous tient à cœur, ce qui vous pousse en avant, ce qui vous fait vibrer. Et ici, vous allez être à l'écoute de tout ça. Vous allez être à l'écoute de tout ce qui vous tient à cœur et puis vouloir mettre en place des choses qui vous motivent, qui sont bénéfiques pour vous. Et ça, c'est très très chouette. Pour la troisième semaine, nous avons la carte de la femme, la carte de l'encre. Elle revient beaucoup, cette carte de l'encre, je trouve, pour le mois de... pour ce mois-ci. quels que soient les tirages, pour l'instant, on a toujours eu la carte de l'encre qui revenait. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qui est très inhérent en fait à ce mois-ci, quelque chose qui nous maintiendrait un petit peu, nous ferait tourner en rond durant ce mois qui arrive. Mais ici, comment ? Du coup, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif parce que le fait d'être bien ancré, bien stable, peut-être justement de minimiser l'énergie qui était très présente la première semaine et qui va peut-être se décliner tout au long du mois. Au niveau de la troisième semaine, on a l'intuition qui est présente ici, qui va encore rejaillir ici et vous allez peut-être pouvoir justement en faire quelque chose. Avec la carte de l'encre, on pose, on acte, on ancre ces actions. Donc, on en fait quelque chose, on les matérialise également. L'encre, c'est un objet qui est fait à partir de fer, qui est travaillé avec le feu. Donc, on a souvent l'encre qui est associée au feu. Ici, l'encre vient de l'air, se plante, traverse l'eau, se plante dans la terre. On a une reliance également des différents éléments qui est bien présent ici et on a une belle harmonie en fait qui découle de cette carte de l'encre avec cette symbolique. Donc, on a quelque chose de très harmonieux, de très à l'écoute également. Quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous maintenir. Mais ce n'est pas quelque chose de vécu difficilement, ce n'est pas quelque chose de vécu négativement puisque ça vous permet en fait de peut-être revenir un petit peu les pieds sur terre quand on est dans l'intuition, quand on est peut-être un petit peu dans les rêves ici, avec les projets, les choses qui nous tiennent à cœur, ça permet aussi de matérialiser, de voir concrètement comment on peut les matérialiser. Donc, c'est très intéressant ce cheminement qui vient de la seconde semaine jusqu'à la troisième semaine. Alors, on va regarder la quatrième. on a beaucoup aussi la carte de la lettre qui revient. Alors, à chaque fois, on a des associations de cartes différentes mais on a quand même beaucoup la carte de l'encre et la carte de la lettre. Donc, on voit quand même beaucoup de communication. Alors, ici, c'est vécu, la communication est très positive dans le sens où il va y avoir une mise à niveau en fait. Et ça, c'est très intéressant par rapport à la carte des limites qu'on avait précédemment. Je vais vous la mettre ici. Parce que, justement, les limites, on vous invitait à regarder qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait plus dans votre vie, quelles sont les relations peut-être qui n'étaient pas saines pour vous, de recadrer un bon coup les choses également, de faire ce grand nettoyage. Ici, on vous invite à faire la même chose avec la carte du balai. La carte du balai, c'est une carte qui peut vous parler de dispute. qui peut vous parler de... Oui, voilà, on peut le prendre dans le sens dispute. Dispute à cause d'un échange, dispute écrite, par exemple. C'est possible. Mais j'ai l'impression aussi, pareil, on utilise un balai, on va soulever la poussière, donc on va soulever peut-être des vieux dossiers qui traînaient un petit peu, qui étaient lourds, des disputes qui revenaient sans arrêt. et c'est peut-être l'occasion un petit peu de nettoyer tout ça, d'assainir, en fait. Avec le balai, on nettoie, on purifie. On utilise beaucoup le balai en magie pour purifier, par exemple. Ici, c'est la même chose. Alors, ok, on va faire voler la poussière, donc on va avoir ce côté répétitif de peut-être des disputes qui reviennent sans arrêt, mais là, on a aussi quelque chose qu'on va pouvoir assainir, qu'on va pouvoir maîtriser à nouveau, qu'on va pouvoir limiter, cadrer, comme on l'a avec la carte des limites, pour que ça ne revienne plus, pour assainir une bonne fois pour toutes la situation. Donc, c'est très intéressant aussi, pourquoi pas pour vous, pour ceux que ça intéresse, de faire un travail de purification en profondeur pour la dernière semaine de ce mois-ci. Prévoyez peut-être de faire ça, un moment de grand balayage, de grand nettoyage, de purification de vous, de votre maison. Ça pourrait être très très intéressant. Et on a beaucoup quelque chose qui est en lien en fait avec les échanges. Les échanges peut-être écrits, mais vous étiez peut-être en conflit avec une personne et c'est quelque chose qui se voyait à l'écrit, des échanges écrits avec cette personne. Et là, on vous dit en fait de couper court, de vous dire stop, maintenant j'arrête. Voilà. Donc, on a cette idée d'assainir aussi les échanges que vous avez avec les autres. Alors, on va terminer avec une carte du tarot. Une bonne purification s'impose pour vous les Gémeaux. Ah ! Alors, très intéressant. Le 7 d'épée. Donc là aussi, c'est une carte qui vous dit de faire attention aux conflits. Faites attention aux conflits, faites attention à ce qui ne vous concerne pas. N'allez pas dans des conflits qui ne vous concernent pas. Soyez un petit peu égoïste. Montrez-vous un petit peu égoïste. Agissez pour votre propre compte. On l'a vu encore une fois avec la carte des limites. Mais faites-vous passer en premier, en priorité. Il va y avoir peut-être des conflits autour de vous, mais c'est pas vraiment... Posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est bénéfique pour vous de prendre partie dans ce conflit ? Est-ce que déjà c'est un conflit qui vous concerne ? Si on essaie de vous mettre à contribution, de vous prendre à partie, réfléchissez bien avant de le faire et osez dire non. C'est très important. Osez vraiment dire non pour votre propre bien-être si vous ne le sentez pas. C'est très important. Vraiment, osez le faire. On vous invite aussi avec la carte du 7 d'épée de faire attention à les choses qu'on pourrait vous cacher. Les choses, les petites dérobades, éventuellement des choses que vous pourriez perdre. Et de faire attention aussi à ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas dans l'action. Ne vous précipitez pas dans... Voilà, c'est pas le bon mois en fait pour vous précipiter. C'est un mois qui vous demande d'être fin, d'être astucieux et astucieuse, d'être beaucoup dans la réflexion, de ne pas sauter sur des occasions en fait qui vous seraient présentées. Mais vraiment de réfléchir avant à si c'est quelque chose de positif ou pas pour vous. Et comme cet aigle qui fuit, on le voit de dos qui est en train de voler. Et bien peut-être aussi agir pour votre propre compte et ne pas vous mêler des conflits qui ne vous concernent pas. Voilà. Voilà pour le conseil de cette carte pour ce mois-ci. Voilà les GMO, je vous souhaite un très très bon mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada